bonjour bonsoir plutôt alors j'attends que vous veniez à ce live alors tranquillement il y aura des gens qui vont arriver et je vais vous souhaiter la bienvenue donc c'est pour la catéchèse sur le pardon ce soir c'est une catéchèse pour les adultes alors bonjour bienvenue Julie ensuite il y en a qui vont peut-être arriver à 8 heures pile alors on va attendre que tout le monde soit arrivé pour débuter il y a une deuxième personne aussi Ricard bonjour Ricard donc on devrait commencer dans à peu près deux minutes le temps que tout le monde puisse arriver et ça me fait toujours un petit peu drôle de faire cette catéchèse là parce que de fait ça va être surtout moi qui va parler mais je vais avoir besoin de vous autres aussi parce que vous allez pouvoir vous impliquer en participant en écrivant bonjour Julie celui qui vient d'arriver bonjour à Katia bonjour Isabelle ça sera pas long on va attendre que tout le monde arrive et on va débuter huit en usлом il y en a qui y'en a d'autres qui arrivent bientôt bonjour Mélanie, tu nous regardes super continue J'ai salué tout le monde. Bon, bien voilà, donc on va débuter et puis s'il y en a d'autres qui s'ajoutent dans les prochaines minutes, bien, soyez les bienvenus, ils seront les bienvenus. Alors, pour ce soir, ça me fait un petit peu spécial de venir dans votre foyer ou là où vous êtes. J'imagine que c'est chez vous puisqu'on est en confinement. C'est une situation vraiment particulière pour tout le monde, le monde entier, mais aussi pour tous les chrétiens. Je vous annonce, si vous ne le saviez pas, que toutes les églises sont fermées jusqu'à Pâques inclusivement. Il n'y a aucune célébration dans les églises, même toutes les églises sont fermées. Cependant, ici à l'Église Saint-Esprit, étant donné que la messe, elle est télévisée, et bien tous les matins, je viens avec le curé puis deux autres personnes pour qu'on puisse faire cette messe-là et la diffuser sur ma TV, qui est la télé communautaire à Sherbrooke. Et il y a aussi quelques événements en live Facebook, c'est le troisième d'ailleurs qu'on fait ce soir. Donc, il y a eu hier matin, il y a eu ce matin aussi qu'on a fait du live. Mais maintenant, ça se passe, ça se passe ici pour le troisième événement qui se veut une catéchèse sur le pardon. Donc, c'est sur la question du pardon, de la miséricorde de Dieu. Et ce qui est un peu particulier ce soir, c'est que parmi vous, il y en a qui sont en cheminement en vue d'un sacrement à vivre. Donc, moi, je côtoie chaque semaine, donc des adultes. On a un groupe le mardi soir, un groupe le mercredi soir et là, on se réunit ensemble ce soir ici. Et bien, c'est ça. Et il y a aussi quelques curieux et curieuses aussi. J'ai fait l'invitation à tous ceux de la paroisse, à tous ceux de l'unité pastorale qui veulent se joindre pour cette petite formation que je donne ce soir. De la manière dont ça va se passer, c'est sûr que vous me voyez présentement. À un moment donné, vous allez voir un écran puisque je vais vous présenter aussi qu'est-ce qui va se passer. pour que vous ne voyez pas juste ma face, mais qu'il y a aussi des écrits que je veux vous montrer. C'est possible aussi pour vous de réagir. Puis moi, je regarderai de temps en temps vos commentaires. Je vois qu'il y a Marc Saint-Laurent qui participe et qui s'est indiqué présentement sur les commentaires. Alors, à un moment donné, ça va m'arriver où est-ce que je vous pose la question. Je vous pose une question. Puis à ce moment-là, vous pouvez écrire. Si vous avez un ordinateur, c'est du côté droit de votre écran habituellement, qui a les commentaires et je vous inviterai à écrire. Et si c'est sur votre cellulaire, je crois que c'est directement sur l'image. En tout cas, vous pouvez écrire des commentaires et j'aimerais beaucoup ça que je puisse avoir vos feedbacks, que je puisse aussi savoir un peu plus, dans le fond, vos commentaires, ou bien votre appréciation par rapport à ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, on va débuter justement à faire un test. Alors, je vais vous demander juste d'écrire « Allo » ou « Bonjour » ou « Coucou » ou « Une face » juste pour que je puisse vous voir, vous identifier. Je sais que j'ai déjà l'indication que de nombreuses personnes regardent, mais commençons en écrivant juste un petit commentaire. Ça va me permettre de voir que vous êtes présents. Pendant ce temps, je vire l'écran parce qu'on va déjà regarder quelque chose sur l'écran de l'ordinateur et je commenterai les choses. Donc, voilà, on s'en va du côté de l'ordi. Voilà, nous voilà rendus sur l'ordinateur. Donc, c'est catéchèse sur le pardon. Ce soir, on va regarder trois textes bibliques. Les textes bibliques, on va y aller un à la fois. Ce sont trois textes qui parlent beaucoup, bien sûr, de la question du pardon et surtout de la miséricorde. C'est un mot que je n'ai pas beaucoup employé, miséricorde, mais il y a deux mots dans misère et corde. C'est de s'accorder ou se pencher sur la misère de l'autre. Ça donne bien parce que ces temps-ci, en faute de la miséricorde dans la situation dans laquelle on est, des fois, on trouve que ça va beaucoup nous chercher. Il y en a aussi qui sont confinés à la maison 24 heures sur 24. Alors, être toujours avec le même monde, des fois, il va y avoir des flamèches. Alors, ça demande de la miséricorde et du pardon. On va regarder ce que Jésus a dit à propos du pardon et ça peut nous aider énormément. Et on va débuter avec la première image, la première figure, celle de l'apôtre Pierre. Pierre, comme apôtre, souvent, il interrogeait Jésus. Et puis là, il y a toute une question à poser à Jésus. Et cette question, la voici. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner jusqu'à sept fois? » Point d'interrogation. Alors, ce qu'on voit à date, c'est qu'on dirait que Pierre, probablement qu'il y avait quelqu'un qui lui tombait sur les nerfs et qui, probablement aussi, lui causait préjudice. Et là, il est quand même généreux parce qu'il dit, « Combien de fois dois-je lui pardonner? » Et il s'en va jusqu'à dire sept fois. Et le chiffre sept, sept dans la Bible, c'est un chiffre qui parle de la perfection. Donc, il est prêt à aller jusqu'à la perfection. Sept fois, là, ça a de l'allure. Ça veut dire que t'es pas mal patient. Mais voici la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois, sept fois. » Bon, alors, pour ceux qui sont bons en mathématiques, vous savez combien que ça fait. Je voudrais une réponse. Alors, combien de fois que Jésus dit qu'il faut pardonner? Bien sûr que dans le temps de Jésus, juste de dire soixante-dix fois, sept fois, ça voulait tout dire. Alors, Jésus dit à Pierre qu'il faut tout pardonner. Il faut pardonner à chaque fois. Jésus est exigeant. Jésus, des fois, va au-delà de ce que nous autres, on pourrait peut-être aller. Je dirais même qu'il est un petit peu fou jusqu'à un certain point. Et l'amour de Dieu aussi est un peu fou envers nous. Et ça, c'est un petit peu l'introduction que je trouvais ça intéressant jusqu'où on doit pardonner. Et Jésus qui surprend énormément Pierre, comme c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs dans l'Évangile. On va poursuivre maintenant avec une autre parabole. Une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte. Souvent, il raconte une parabole pour ne pas brusquer les gens, mais pour faire passer un message à travers une histoire. Les gens peuvent tout simplement se mettre dans la peau d'un personnage et à ce moment-là comprendre l'enseignement de Jésus. Dans la parabole du fils retrouvé, en passant, ceux et celles qui ont une Bible, vous pouvez aussi en retrouver et la lire vous-même. Donc, c'est dans l'Évangile de Luc, c'est au chapitre 15, les versets qui sont là, de 11 à 32. Cette parabole, elle est magnifique. Je dirais même que c'est la pièce maîtresse qui parle de l'amour de Dieu qui va jusqu'au pardon. Et je dirais même que, dans le fond, il y a quand même plusieurs récits qui parlent du pardon. Pour la semaine dernière, il y a deux semaines au niveau de la catéchèse pour adultes, on a vu l'histoire de la Samaritaine. Alors, dans l'histoire de la Samaritaine, il était question que des gens amènent à Jésus... Excusez-moi, ce n'est pas la Samaritaine, c'est la femme pécheresse. Alors, que des gens amènent une femme à Jésus, disant qu'elle est adultère. Et puis là, on pose la question, que devons-nous faire selon la loi de Moïse? On devrait la lapider. Et là, il y a eu toute une discussion à ce propos-là. Et Jésus, tout simplement en lançant la phrase, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors, on voit que Jésus nous indique de ne pas juger, de ne pas condamner. Là, dans la parabole du fils retrouvé, il y a autre chose à découvrir, c'est ce qu'on va faire ensemble. On y va avec le récit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, «Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, «Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, «Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, «Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, «Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Allez chercher le vaugras, tuez-le, mangeons et festoyons. » Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, «Ton frère est arrivé et ton père a tué le vaugras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Je pense qu'il manque un petit bout. Ouais, je pense qu'il manque un petit bout parce que là, c'est le père qui répond tout de suite et dit, «Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Là, ce qui manque, c'est la réponse du frère aîné face à son père qui dit, «Et moi, et moi, tu ne me donnes rien lorsque j'ai le goût de festoyer avec mes amis. » Alors que lui, lui, tu lui as offert un grand festin, tu lui as offert tout ce qu'il lui fallait pour faire une grande fête, alors que pourtant, il est parti dépenser tout ce que tu lui avais donné comme héritage. Alors, le fils aîné était vraiment en colère et c'est là que le père dit, «Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Voilà donc cette parabole, cette magnifique parabole. Je vais un petit peu descendre pour qu'on puisse voir l'image davantage en bas parce qu'il y a des choses que je vais vous montrer dans pas grand temps. Alors là, on va reprendre la parabole tranquillement et je vais vous poser des questions. De fait, elles vont être écrites et je vais vous demander de répondre dans la section des commentaires qu'il y a. Donc là, généralement, si vous êtes sur un ordinateur, c'est du côté droit de l'image. Et pour ce faire, on va se diviser en deux groupes puisqu'on est une bonne vingtaine à suivre la formation ce soir. Alors, je dirais que ceux qui ont leur prénom commencent de la lettre A à H. Donc, vous allez répondre à la première question qui va être sur l'écran. Et ceux qui ont le prénom entre I et Z, à ce moment-là, vous allez répondre à la deuxième question. Juste pour pas que tout le monde réponde à la même question. Fait que vous allez pouvoir à la fois voir les réponses des gens et puis à la fois, vous allez pouvoir aussi y participer. On va faire un petit test là dans, en tout cas pour les premières questions que vous allez voir là. Je vais un petit peu vous guider là-dessus. Donc, on reprend la parabole en tant que telle. Alors, la première, à cet âge disait, un homme avait deux fils. Le plus jeune qui dit à son père, père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Et peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et est parti pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Question. Pour ceux dont le prénom est de A jusqu'à I, voilà. Pourquoi le fils a-t-il demandé l'héritage de son père? Alors, je vous demande de répondre à cette question-là dans la section commentaires. Selon vous, pourquoi le fils a-t-il demandé l'héritage de son père? On se donne un petit 30 secondes pour ça. Alors, je viens de marquer que vous pouvez écrire ici vos réponses. Donc, dans la section commentaires, pourquoi le fils a-t-il demandé l'héritage de son père? Quelqu'un écrit « Pour prendre son autonomie ». Effectivement, on peut très bien penser que le fils, bien, il veut découvrir des choses par lui-même. Il veut partir, vivre des aventures. Allez, je veux plus de réponses. Les autres, ne gênez-vous pas. Pour un besoin de liberté. Pour avoir une certaine indépendance. Effectivement. Pour goûter à ce qu'il croyait être la liberté. Pour en profiter immédiatement. Effectivement, je pense qu'il en a profité immédiatement. Il y a une chose qui est quand même assez particulière, c'est qu'on parle d'un héritage. L'apport de fortune qui me revient, en réalité, c'est un héritage. Et un héritage, c'est à quel moment qu'on demande ça? C'est certainement pas lorsque le père est vivant. Donc, pour le fils, le jeune fils, le père, il le considérait comme étant mort. Pas étant mort physiquement, mais comme s'il n'était plus important pour lui. Alors, c'est quand même assez particulier qu'il demande l'héritage de son père. C'est même un peu arrogant. Mais, donc, voilà. Il y a une personne aussi qui dit, parce qu'il pensait que son père devait lui donner son héritage comme à son frère. Par égalité. Alors, l'autre frère ne l'avait pas demandé, puisque j'imagine que ça allait bien sûr au décès du père. On s'en va voir la deuxième question. Alors, pour ceux dont le prénom commence par J jusqu'à Z. Qu'est-ce que le fils voulait vivre ailleurs que chez son père? D'après vous, qu'est-ce que le fils voulait vivre ailleurs que chez son père? Un trente secondes pour ça. De fait, la parabole ne nous dit pas grand-chose sur la situation. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le fils voulait vivre ailleurs que chez son père? J'imagine que dans les réponses, d'ailleurs, que vous avez déjà données, l'autonomie, le désir de liberté, d'en profiter. Il y en a une qui dit tous les plaisirs de la chair. Et effectivement, dans la parabole plus loin, on s'en rend compte que même le fils aîné parle de... qu'il a dépensé tout son argent avec des prostituées. qu'est-ce que le fils voulait vivre ailleurs que chez son père? Tiens, il voulait renaître. Il souhaitait peut-être vivre sa propre indépendance. Effectivement, il voulait partir de chez son père, mais on ne sait pas pourquoi. Dans la parabole, comme ça arrive des fois, Jésus, il laisse des choses un peu équivoques pour essayer nous-mêmes de nous trouver nos propres raisons d'agir de cette façon-là. Une qui dit vivre son besoin de relations qu'il n'avait pas connues ou découvertes avec son père. Effectivement, c'est ce qui s'est passé par la suite. Bref, il y a un malaise entre le jeune fils et le père. Pour que le jeune dise, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père n'a absolument rien dit. Il aurait très bien pu dire, il n'y en a pas question. T'attendra que je meure. Mais le père, ça dit qu'il a partagé tout simplement ses biens. Linda aussi nous dit qu'il vivait certainement un grand vide intérieur, effectivement. Il voulait avoir du plaisir ailleurs. Très bien. On poursuit maintenant avec l'autre partie. Je vous fais grâce de la lecture puisqu'on l'a déjà lu un peu. Vous l'avez aussi à l'écran. Et maintenant, les questions pour ceux dont le prénom est de A à I. On y va. Quelle difficulté dans ma vie m'a obligé de voir les choses autrement? Puisque là, on voit que le fils, il vit une grande famine. Il n'a plus d'argent. Il doit tout simplement demander un travail qui est vraiment épouvantable chez les Juifs. Celui de garder les porcs qui est un animal qui est impur. Puis qu'il doit aller au bout du champ pour aller tout simplement garder les porcs. Puis qu'il regardait manger les porcs. Puis qu'il voulait même manger la nourriture des porcs. C'était vraiment le bout du bout. Si on peut dire. Alors, quelle difficulté dans ma vie m'a obligé de voir les choses autrement? Là, il a dû à ce moment-là, lui, voir les choses autrement. Du moins, ça veut dire que là, dans sa vie, il y a quelque chose qui n'allait plus. Et peut-être que vous autres aussi, vous avez dans votre vie aussi, à un moment donné, il y a un tournant qui arrive. Puis alors, vos exemples, c'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que vous voudriez partager des fois, comme à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans votre vie que ça a fait changer les choses. Vous avez décidé de voir les choses autrement. On se donne un 30 secondes pour répondre à ça. Ceux dont le prénom est de A à I. Est-ce qu'il y a des réponses qui s'en viennent? Moi, j'en aurais une à vous partager. Je pense qu'elle est assez contemporaine, c'est présentement. Présentement, je pense que je risque de voir les choses autrement dans ma vie, avec tout ce qu'on vit avec le virus. C'est comme si là, il n'y avait plus les mêmes priorités. Je me suis rendu compte aussi que mes journées étaient bourrées, bourrées de plein de choses. Puis que là, ça me demande de prendre un peu plus le temps. Alors, cette difficulté-là va nous obliger de voir les choses autrement. En tout cas, pour moi, c'est le cas et je pense le cas de plusieurs autres personnes. Il y en a une qui nous parle de difficultés familiales qui nous obligent de voir les choses autrement. Effectivement, quand on vit des difficultés familiales, ça nous fait, je vais dire, pédaler pour essayer de voir comment on peut vivre une harmonie familiale malgré les difficultés. Une qui dit, lorsque j'ai eu à prendre une décision radicale concernant mon avenir. Alors, ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on sait qu'il y a une décision, mais qui va changer les choses radicalement pour la suite des choses, dans le sens que plus rien ne sera comme avant. Lorsqu'à un moment donné, on prend une décision qui change beaucoup les choses. On perd tous nos repères, on ne sait plus où on s'en va, on ne sait plus de quoi sera fait demain. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit aussi présentement. On veut tout de suite savoir comment on va s'en sortir, c'est quand ça va être terminé, ce confinement-là qu'on a. Est-ce qu'on va avoir des vacances cet été? Est-ce que je vais avoir ma job? Oui, donc on vit un petit peu comme le fils retrouvé qui est, j'allais dire, qui est dans la merde de part. Parce que c'est le cas de le dire dans cette parabole. La maladie aussi chez quelqu'un de proche nous permet de voir, nous oblige à voir les choses autrement, nos relations autrement aussi. Ah, on est rendu maintenant avec une autre section. Alors, je n'avais pas deux questions pour cette section-là. Alors, on voit maintenant que le fils retrouvé rentre en lui-même, puis là, il est en train de se faire un scénario. Un scénario pour revenir, puis peut-être pas se justifier face à son père, mais se présenter à lui. Alors, il s'est dit de quelle manière que je vais pouvoir dire quelque chose à mon père, comment que je vais faire pour y aller. Et voici la question pour vous. Donc là, c'est pour ceux dont le prénom est de I à Z. Pourquoi le fils a-t-il pensé retourner chez son père? Alors, qu'est-ce qui l'a poussé à retourner chez son père? Parce qu'il aurait très bien pu essayer de voir la solution autrement. Mais pourquoi qu'il a décidé de retourner chez son père, selon vous? J'attends vos commentaires. On se donne encore un 30 secondes. Pourquoi le fils a-t-il pensé retourner chez son père? Pourquoi le fils a-t-il pensé retourner chez son père? Y a-t-il des réponses? Ça demeurait son fort malgré tout. Effectivement, il y a aussi l'expérience des fois d'adultes qui retournent chez leurs parents suite à avoir vécu plusieurs années. Des fois, ça peut être en appartement. Puis à un moment donné, c'est un petit peu notre port d'attache. On revient des fois pour revoir nos parents, pour faire le point aussi sur notre vie. C'est un petit peu notre point d'attache, effectivement. C'était certainement son point d'attache aussi au fils. C'est pour ça qu'il est retourné chez son père. Un besoin bien physique qui va lui permettre de découvrir qui est son père. Effectivement, à ce qu'on voit, la motivation, c'est pas de se réconcilier avec le père, mais c'est plus la bouffe qu'il est. Au début, on le voit. Moi, ici, je meurs de faim. Alors, c'est probablement son ventre qui a parlé davantage que son cœur, bien qu'il y a aussi l'aspect de son cœur, oui. Parce que ses choix de vie mènent à des cul-de-sac. Effectivement, il était dans le trouble. Il fallait absolument qu'il s'en sorte. Lorsqu'on meurt de faim, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, très peu. Mais les fois où est-ce que c'est arrivé, on devient un peu fou. On devient, c'est ça, il n'y a comme plus d'autre chose d'important. Il a fait face à son humilité. Chez son père, tout est facile. Et il ne manque de rien. Effectivement, c'est là qu'il avait tout ce qu'il lui fallait. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il veut même devenir un des ouvriers afin qu'il y ait du pain en abondance. On dirait que c'est juste ça qu'il veut demander au père. On met une question pour ceux dont le prénom est de A à I. Qu'est-ce que le fils souhaitait vraiment? Ça, je pense que je vais plutôt le laisser passer parce que vous avez quand même pas mal répondu. Je vais plutôt aller à cette question-là. Que ressentait le père pendant que le fils était parti? Alors, pour ceux dont le prénom est de A à I, vous répondez quoi à cette question-là? Que ressentait le père pendant que le fils était parti? Alors, il faut l'imaginer puisqu'il n'en est pas beaucoup question dans ces versets-là. Je vous laisse y réfléchir un peu. Alors, que ressentait le père pendant que le fils était parti? Une excellente question. Pas parce que c'est moi qui l'ai pensé, non, mais... Il y en a beaucoup, même parmi les pères de l'Église, parmi les gens qui ont beaucoup médité l'Évangile, se sont posés comme question. Alors, comme réponse, un sentiment de vide, une inquiétude, une grande souffrance de la séparation. Et effectivement, on va le voir dans le verset suivant, comment le père était très troublé de ça. Il devait ressentir de la tristesse, de l'angoisse comme père. Il devait espérer qu'il revienne à la raison. Un vide profond, la douleur de la perte de la relation, tristesse, compassion. Il savait que son fils devait faire ses expériences pour expérimenter ensuite la miséricorde. Incertitude sur le bien-être de son enfant. Bref, oui, il y avait de l'inquiétude. Puis même, ça va jusqu'à aussi penser même qu'il n'y est plus. Alors, le père s'inquiétait énormément pour son fils. Même s'il n'avait plus aucune nouvelle, il faut dire que dans ce temps-là, il n'y avait pas de moyens technologiques pour rejoindre son fils à l'autre bout du monde. On poursuit maintenant avec la suite où il s'en va chez son père. Et là, ça dit, comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Et ce n'est pas... Et là, ce n'était plus le fils qui retournait vers le père, mais c'est le père qui se met à courir, à se jeter à son cou, le courir de baisers. Et là, le fils est en train de dire... de dire donc au père ce qu'il avait... ce qu'il avait prévu dire. Ceux dont le prénom maintenant est entre G et Z vous répondraient à la question « Que ressentait le fils sur le chemin du retour? » Est-ce qu'il était sûr de lui? Est-ce qu'il a voulu revirer de bord? Est-ce qu'il allait de reculons? Est-ce qu'il était confiant que son père allait l'accueillir? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, que ressentait le fils sur le chemin du retour? Est-ce qu'il y avait de la repentance ou il y avait simplement le goût d'essayer de s'en sortir tout simplement? J'attends vos réponses. Alors, c'est sûr que lorsque j'attends vos réponses, il y a quand même un petit délai. Alors, merci de prendre le temps. Ce soir, on prend le temps de vivre cette rencontre-là. et c'est normal avec les moyens technologiques qu'on a, qu'on y va lentement, doucement. Puis, voilà. Donc, j'attends encore vos réponses. Qu'est-ce que ressentait le fils sur le chemin du retour? Il était sûr de lui, mais pas sûr que son père aurait de la compassion pour lui. Donc, pour une, le fils avait déjà fait son choix. Surtout qu'il savait qu'il n'avait pas eu un bon comportement. Un autre qui dit, le fils ressentait de la honte, de l'inquiétude, des appréhensions. Donc, il y avait tout ce mélange-là de sentiments. Voilà pour les commentaires. S'il y en a un autre qui rentre, je vais pouvoir le dire. La question suivante, vous n'y répondrez pas, est quand même assez évidente. Comment s'est fait la rencontre entre le père et le fils? Ce fut une rencontre vraiment extraordinaire. parce que, c'est ça, le fils a dû être extrêmement surpris. Excusez-moi, on poursuit avec la question. La question maintenant, pour ceux dont le prénom est de A à I, quel bout de phrase le fils n'a pas pu dire au père? Et oui, il y a ici trois points de suspension. Je vais essayer de vous montrer trois points de suspension ici. Alors, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Est-ce que vous vous rappelez quel bout de phrase qui manque? Quel bout de phrase qui manque? Que le fils n'a même pas pu dire au père. Pourquoi? Parce que le père l'a carrément coupé dans ce qu'il avait, dans ce que le fils avait à lui dire. Un autre qui dit, par rapport à ce que ressentait le fils, une reconnaissance de son échec, des mauvais choix qu'il a fait avec son père. et sa vie. Donc, le bout de phrase que le fils n'a pas pu dire au père. Alors, vous l'avez probablement deviné. Si on s'en va juste auparavant, et on voit ici que c'est, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors, ce petit bout de phrase-là n'a pas pu être dit par le fils. « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Juste ce petit bout-là. C'est ça qui n'a pas été dit, effectivement. Donc, c'est clair que pour lui, il n'y avait plus la dignité de fils, et que, bien, que lui, un ouvrier, ça l'a sa bouffe, et c'est correct comme ça. Alors, c'est le bout de phrase que le fils n'a pas pu dire au père. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde vraiment l'étude du texte biblique, il y a même vraiment, de manière dont ça a été écrit, il manquait vraiment un bout. Il y a comme un bout, c'est comme un bout blanc, et c'est ce fameux « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers » qui n'a pas été écrit. Donc, le père s'en va voir son serviteur, puis là, c'est le temps de mettre un paquet de choses, de donner un paquet de choses au fils. Alors, voilà que moi, je vais vous parler un petit peu de la signification des symboles reçus. Alors, le père qui donne le plus beau des vêtements pour l'habiller, il faut essayer de se mettre dans la peau du fils, qu'ici, il revenait de garder les cochons, et qu'il n'y avait plus rien, bien sûr, pour manger. J'imagine qu'il avait probablement vendu ce qu'il avait comme vêtements, ce qui lui restait comme vêtements, ou presque. Alors, il était probablement qu'il puait, probablement aussi que ses vêtements étaient extrêmement sales. Alors, le plus beau vêtement pour l'habiller, c'est là que le père lui donne la dignité d'être humain. Lorsqu'on s'habille bien, à quelque part, c'est comme notre personnalité, notre dignité, c'est là, qui revient. Alors, voilà pour ça. La bague aux doigts. La bague aux doigts, c'est magnifique. C'est, bien sûr, quand on parle d'une bague, c'est une alliance. Alors, ça veut dire que le père redit à son fils qu'il est toujours son fils, et que le fils doit considérer encore son père, bien, doit considérer le père comme étant encore son père. Alors, la bague aux doigts, c'est l'alliance, l'alliance qui, l'alliance de sang, mais aussi l'alliance d'amour qu'il y a entre le père et le fils. Et, voilà, pour la bague aux doigts. Des sandales aux pieds, c'est un peu particulier. Probablement qu'il n'y avait plus de sandales, ça, c'était évident. Mais pour le monde juif, être nu-pied, c'était souvent les esclaves, les serviteurs qui n'avaient rien aux pieds. Et lorsqu'on a des sandales aux pieds, c'est aussi le symbole d'une personne qui est libre. Donc, contrairement à l'esclave qui est dépendant de quelqu'un, alors, avoir les sandales aux pieds, c'est le symbole de la liberté. Tu peux aller où tu veux et tu es libre. L'autre, l'autre symbole aussi, signe, si on peut dire, du retour, c'est le fameux vaugras. Ça fait drôle à dire le vaugras, mais pour les Juifs, c'était comme, c'était l'animal qu'on engraissait durant toute l'année, jusqu'au moment où on allait avoir une grande fête. Alors, la grande fête, elle est maintenant arrivée pour le père. Cherchez le vaugras, tuez-le, mangeons et festoyons. « Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Alors, donc, le père considérait le fils, il voyait que, vu qu'il n'y avait pas de nouvelles de lui, il le pensait mort et là, il est revenu à la vie. Extraordinaire ce qui se passait dans le cœur du père, c'était l'apothéose. Bon, je ne sais pas si j'ai la suite. Ah, la voilà, la suite que je n'avais pas tout à l'heure. On va le lire comme il faut. « Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs et s'informant de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le vaugras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » C'est vrai, ce bout-là, on l'avait, vraiment. Alors, je pose la question maintenant à ceux dont le prénom est de J à Z. le fils aîné avait-il vraiment raison de réagir comme il l'a fait. Donc, bien sûr qu'il s'informe, mais un homme a arrêté la réaction. Je vais essayer de le voir. Non, c'est sûr, je ne l'ai pas du tout. Je suis vraiment désolé parce que dans le fond, la réaction du fils aîné, c'est... on ne l'a pas sur l'écran. Alors, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, une fois qu'il a été informé de la part du serviteur, eh bien là, le fils aîné a demandé à voir son père et là, c'est là qu'il lui a tombé dans la face en disant, « Et moi, et moi, tu ne m'offres jamais un chevot pour fêter avec mes amis. » Alors que, lui, qu'il dépense toute la fortune, toute ta fortune avec des prostituées et bien là, lorsqu'il revient, tu lui fais tout un grand repas pour le retour. Alors, il était vraiment, vraiment fâché, le fils aîné, de voir que le père accueille son frère, son jeune frère de cette façon-là. Et là, donc, je vous pose la question, le fils aîné avait-il vraiment raison de réagir comme il l'a fait. Alors, Linda dit non, il aurait dû être content de retrouver son frère. Effectivement, ça aurait pu être normalement une façon de faire de dire, ben là, son frère, ça faisait longtemps qu'il était parti, mais ça a bien l'air que le fils aîné, probablement, que lui aussi était en conflit avec l'autre fils à partir du moment où est-ce qu'il a décidé de prendre la fortune puis de partir. Ça a bien l'air que ça l'a causé aussi une mésentente entre les deux fils. Il y a un autre qui dit non, mais je peux comprendre qu'il trouve ça injuste. Effectivement, la jalousie est bien humaine, signe que l'attachement à son frère n'était pas fort, pas plus que l'attachement à son père. Hum? Ouais, le fils aîné, lorsqu'on voit ça, effectivement, probablement que son attachement fasse... à son frère et à son père n'étaient pas si profondes que ça. Du moins, peut-être pas à ce moment-là. Très bien. Maintenant, on poursuit. Alors, donc, le père répondit, « Toi, mon enfant, t'es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Hum, hum. Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Là, je vous pose une grande question, une question philosophique, mais en même temps, suite à cette parabole-là, est-ce que pardonner, c'est un acte juste et pourquoi? Je vous invite tout le monde à répondre à cette question-là, à me dire comment vous voyez ça. Est-ce que pardonner, c'est un acte qui est juste? Alors, probablement que pour un personnage, ça pourrait être oui, pour d'autres, non, mais pour vous aussi dans votre vie, est-ce que pardonner, c'est un acte qui est juste et pourquoi? On se donne 30 secondes pour ça. Pardonner, est-ce que c'est juste? Ça a l'air que pour le fils aîné, c'est non. Ça a l'air que pour le père, c'est oui. Lorsqu'on est parent aussi, on se retrouve des fois devant des besoins différents d'un fils à l'autre, puis la justice, bien, ça peut se traduire différemment. pour le fils qui est parti, est-ce que lui, il considère ça comme un acte juste ou pas? Caroline nous dit, pardonner n'est pas toujours juste, mais il faut pardonner pour pouvoir continuer et avancer. Julie nous dit, oui, pour pouvoir passer à autre chose et pour avancer. Un qui dit, le pardon est divin, donc, dans la justice de Dieu, bien supérieure à la nôtre. Et oui, ça, c'est vraiment, c'est comme une justice différente, la justice de Dieu, la justice du père qu'il y a dans l'histoire. Pardonner, c'est un acte qui libère le cœur, qui fait du bien à l'autre et autant à nous-mêmes. Donc, c'est pas nécessairement un acte juste. Angèle dit, oui, car on a la force pour passer à travers. Linda qui nous dit, pardonner, oui, nous devons le faire pour nous libérer du ressentiment. Moi, j'aime bien ce que Bernard nous a dit que la justice de Dieu n'est pas la nôtre parce qu'effectivement, si on se met à être plus une justice égalitaire, ça marche pas dans cette parabole-là parce qu'il aurait fallu aussi que l'autre fils aille son parté aussi. Céline nous dit, ah, que oui, ça libère d'un fardeau d'émotions toxiques et inutiles parfois se le prend du temps. Et on voit que dans la parabole, ça en a pris du temps aussi. Catherine nous dit, dans cette situation, je vois plutôt que l'amour est juste. Ah, ça c'est bon, que l'amour soit juste. Le pardon, c'est autre chose, mais que l'amour lui est juste. Le père aurait probablement fait la même chose pour son autre fils. C'est bien. Alors, on va donc conclure à propos de cette question-là. Et là, la question suivante, comment terminerais-tu l'histoire? Puisque dans la parabole, ça ne dit pas que ce qui se passe par la suite avec le fils aîné, mais selon vous, rapidement, juste en me répondant, selon vous, le fils aîné, est-ce qu'il se réconcilie ou il se passe autre chose? Donc, qu'est-ce qui arrive avec le fils aîné? Prends une seconde pour me répondre là-dessus. Le fils aîné fait quoi? Comment tu termines l'histoire? Le fils aîné décide de faire quoi? Est-ce qu'il va se réjouir et être avec son jeune fils à la fête? Ou il continue à bouder? ou lui-même décide de partir? C'est bon pour tout le monde de répondre. Comment on terminerait l'histoire? C'est de même aussi dans plusieurs paraboles où est-ce que Jésus nous arrive sans avoir de fin à l'histoire et c'est à nous de l'inventer. Caroline nous dit J'aime que les histoires se finissent bien alors je dis que tout est pardonné. Bon, super. Parce que c'est comme les films de Walt Disney. Julie nous dit Il retourne dans sa famille et il fête. Le frère se mêle à la fête et pardonne lui aussi. Ça, c'est Julie Bradley qui nous dit ça. Bon, ça finit bien pour en happy end aussi avec Bernard. Le fils aîné se jette dans les bras de son père et lui demande pardon à son tour pour son insensibilité envers eux. Bien, c'est très positif parce que moi j'ai fait vivre cette parabole-là à des enfants aussi puis je leur ai posé la même question et la majorité disait que ça ne se terminait pas bien. Caro aussi dit Je crois que dépassant son sentiment d'injustice et d'incompréhension il peut y avoir pardon et réconciliation. Rachel dit Il est invité à entrer dans la danse mais il se peut qu'il ait besoin de beaucoup de temps et d'expérience à son tour pour comprendre ce que l'autre a vécu. Ouais, c'est une question de temps et d'expérience. Je termine avec une dernière question je ne veux pas nécessairement que vous répondiez dans les commentaires j'ai juste une question pour vous-même quel personnage te ressemble davantage ces temps-ci? Et là-dessus moi je vais vous parler un peu de comment moi je le vois puis vous pourrez vous-même aussi réfléchir là-dessus. C'est vrai que des fois on peut se sentir comme le père comme le père qui voit qu'il y a des personnes qui s'entre-déchire devant lui et qui qui laisse la pleine liberté à l'autre d'agir sachant que peut-être c'était pas la bonne solution. Des fois on peut ressembler à ce père-là aussi qui est compatissant mais qui en même temps est troublé par le choix de l'autre qui est pris aussi entre deux fils qui qui voient les choses différemment. Des fois on peut ressembler bien sûr aux fils aux jeunes fils qui décident de claquer la porte de prendre ce qu'il faut pour partir et qui ne fait pas attention au mal qu'il peut faire en demandant l'héritage à son père et qui retourne par la suite en lui-même au fin fond du champ pendant qu'il garde les cochons pour dire ouais ce que j'ai fait là ça a comme pas d'allure mais puis je mérite plus d'être d'être aussi bon que je l'aurais cru puis que le père me traite comme 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 un bon à rien puis mais mais qui m'accepte un peu le moindre moment pour que je puisse avoir ce qu'il faut puis je vais être correct et des fois on est aussi le fils qui qui est surpris de voir comment comment Dieu le père est bon pour nous des fois on peut être comme le fils aîné aussi qui est jaloux qui voit que c'est pas juste ce qui se passe il y en a qui a des avantages et puis dont on peut être jaloux même si on se sait aimer de quelqu'un puis que l'autre prend prend davantage que le père prend davantage soin de de l'autre ouais fait que dans notre vie on peut faire beaucoup de parallèles se disant ben moi moi ces temps-ci je ressemble plus à l'expérience de tel personnage alors dans cette parabole-là du fils retrouvé c'est sûr que Jésus avait j'allais dire un target c'est-à-dire qu'il y avait une cible le père c'est clair que c'est Dieu c'est Dieu le père qui nous aime tous qui nous aime infiniment et qui est prêt à prendre celui que l'on met de côté le fils le jeune fils qui est parti ben dans le fond ça représente tous les pêcheurs toutes les personnes qui ne sont pas dignes de la loi selon selon les les prêtres les pharisiens de l'époque qui trouvaient que justement les pêcheurs ben c'était des bons à rien alors que là dans cette parabole-là Jésus voulait cibler en disant qu'ils sont autant aimés de Dieu sinon j'allais dire sinon plus mais c'est pas vrai mais c'est tellement fort que le père doit s'occuper des pêcheurs davantage et le fils aîné ben c'était justement tous ces toutes ces personnes qui jugeaient les gens qui se sont entre guillemets éloignés de Dieu parce qu'ils sont des gens qui sont pêcheurs de par leur comportement mais qui aux yeux de Dieu sont toujours et seront toujours partie prenante de la famille de la famille de Dieu alors dans cette parabole-là du fils retrouvé on voit tout l'amour que Dieu le père a pour chacun de nous et qu'on se comporte comme le fils aîné ou bien comme le jeune fils Dieu nous ouvre grand les bras et lorsqu'on lorsqu'on se considère devant lui à la hauteur ou pas à la hauteur sachons que Dieu que Dieu le père nous aime d'un amour infini et peut-être avec une attention particulière lorsqu'on vit des difficultés voilà donc pour la parabole du fils retrouvé bon maintenant on va un petit peu changer notre manière de fonctionner on s'en va maintenant vers un troisième récit qui s'appelle pardonner ses aimés ses ennemis là je vous avoue que là on est dans la haute dans la haute sphère de la miséricorde de Dieu pas simple à accueillir comme parole c'est dans Matthieu chapitre 5 verset 38 ceux et celles qui ont une Bible vous pouvez vous rendre là ça c'est comme une des paroles les plus les plus interpellantes et exigeantes de la part de Jésus on écoute ça on regarde ça vous avez appris qu'il a été dit oeil pour oeil et dent pour dent c'est la loi du talion et bien moi je vous dis de ne pas riposter au méchant mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite tend lui encore l'autre et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique laisse lui encore ton manteau et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas fais-en deux mille avec lui à qui te demande donne à qui veut t'emprunter ne tourne pas le dos vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi et bien moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin afin d'être vraiment les fils de votre père qui est aux cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes en effet si vous aimez ceux qui vous aiment quelles récompenses méritez-vous les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant et si vous ne saluez que vos frères que faites-vous d'extraordinaire les paillers eux-mêmes n'en font-ils pas autant vous donc vous serez parfait comme votre père céleste est parfait ouf c'est quelque chose cette ça m'a toujours chicoté beaucoup parce que dans le fond lorsqu'on voit au départ ce que Jésus dit de ne pas riposter aux méchants ça ça va mais si quelqu'un te gifle sur le jouet droit t'en lui encore l'autre si quelqu'un veut te poursuivre en justice laisse-lui encore ton manteau il faut prendre aussi cette parole-là de Jésus comme étant une exigence qui va au-delà du simple de la simple politesse envers l'autre c'est d'aller plus loin que l'amour est toujours plus exigeant va toujours plus plus loin que que nos propres limites Jésus il va vraiment chercher nos limites au plus loin aimez vos ennemis priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux voilà ben c'est ça aimer et pardonner ça va jusqu'à aimer nos ennemis et je trouve qu'on est dans un temps aussi où est-ce que tranquillement nos ennemis on risque d'en avoir tranquillement de ça je vois déjà je ressens dans la relation des injustices qui commencent à avoir il faut dire que la maladie est injuste que bon que les ce qui se passe tout autour de nous les il y a des gens qui travaillent puis qui ont l'occasion d'avoir leur plein salaire tandis que d'autres qui ont été éclairés récemment et qui oui vont recevoir une forme d'aide mais ça demeure injuste je connais des gens aussi qui sont des entrepreneurs et qui eux autres ne seront pas nécessairement aidés alors c'est 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 quelque chose le temps qu'on vit présentement comme de quoi c'est pas toujours évident donc aimer nos ennemis et ça termine en disant que vous donc vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait on revient au pardon de 70 fois ces fois de Jésus avec le chiffre de la perfection bon ça ça a l'air bien théorique parce que Jésus dans le fond il nous fait un enseignement mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que quelque chose de bien concret Jésus c'est sûr que lorsqu'il a dit aimer vos ennemis et bien il ne l'a pas juste dit mais il l'a fait et ça l'a mené d'ailleurs à la croix et bien maintenant je voudrais vous présenter des témoignages de de Jean de Jean-Paul II qui a été jusqu'à aimer son ennemi qu'est-ce que c'est c'est un événement qui s'est passé il y a quand même bien longtemps le 13 mai 1981 alors il s'est passé quelque chose dans la vie de Jean-Paul II et je vais vous présenter dans le fond un vidéo qui est un extrait d'un film sur la vie de Jean-Paul II et là je vais vous inviter je ne sais pas si le son va être bon mais en tout cas l'image ce n'est pas du HD parce que le film n'est quand même pas récent vous allez voir ce qui s'est passé dans la vie de Jean-Paul II puis on va se laisser interpeller par lui à propos de aimer nos ennemis donc on y va avec ça Saintité c'est un cadeau de la part de notre communauté ce sont des Ombi 205 des Ombi 205 c'est vrai oui c'est un cadeau qui me touche sincèrement dites à vos amis que j'en ferai pas d'usage c'est quoi des sièges non des skis la Ferrari des skis pour un sédou c'est le retard habituel de moi tu vois Thomas comment va ta petite fille doucement ça dépend des jours dis lui dis lui que Dieu l'aime et le pape aussi merci Thomas la Ferrari des skis bien trouvée c'est chez vous merci votre sainteté alors je vais enlever le son quelques instants pour vous parler un petit peu de ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas habitués le pape souvent va sur la place Saint-Pierre pour faire un bain de foule donc pour saluer les gens Jean-Paul II était très charismatique et les gens l'aimaient beaucoup et ça arrivait donc régulièrement qu'il y avait ce passage-là dans la foule et c'est justement la journée du 13 mai 1981 où il s'est passé quelque chose il y en a certainement qui le devinent il y en a qui le savent déjà alors dans le film je vais l'avancer même un petit peu pour que ça soit au moment même où est-ce que ça va arriver on voit le pape qui prend même un enfant qui l'embrasse c'était vraiment sa marque de commerce alors voilà donc ce qui se passe la foule d'ambulance venez vous aussi écartez-vous il s'est passé écartez-vous où est-ce mon père où êtes-vous touché ici c'est douloureux à quel endroit ça nous fait mal c'est au ventre vite vite mon petit Lolek tu es un vrai nigo le monde est compliqué Lolek Dieu est simple Sainte Marie ma mère regarde je te montre comment faire une deux et trois au nom du père et du fils et du saint esprit à toi une deux trois doucement il faut faire vite c'est bon on se monte c'est l'hôpital on l'emmène au Gemeli le Santo Spirito est plus près il aime bien le Gemeli en route on y sera dans dix minutes votre sainteté dans très peu de temps nous serons arrivés à l'hôpital il aime bien le Gemeli le Chirurgie et des tâches de son de plus il faut l'opérer immédiat l'important le Chirurgé chèque est absent écoutez-moi appeler votre meilleure chirurgie d'une est-ce qu'il dort il faut commencer il y a encore une activité cardiaque mais ça diminue vous allez rester avec nous saint père j'ai confiance en la grâce de Dieu tout puissant commençons bistouri vite vite faites attention attention est-ce qu'on a dit les complets on les a dit hier soir à votre sainteté gap je m'en souviens l'année dernière tu es devenue chef du service de transplantation ta mémoire est toujours bonne oui ne me dis pas que non 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 je fais seulement partie d'une équipe internationale chargée de veiller sur ta santé qu'est-ce qui s'est passé tu as été touché par deux balles deux balles il y en a une qui a été déviée par ton index et elle a manqué de peu l'artère abdominale il s'en est fallu de très peu je dois dire un ou deux millimètres hier c'était le 13 mai oui votre sainteté le jour de la première apparition à Fatima le jour où la Vierge Marie est apparue au berger une main a tiré la balle et une autre l'a déviée je prie pour notre frère qui a tiré sur moi et à qui j'ai sincèrement pardonné j'offre ma souffrance à l'église et au monde à toi Marie je redis totus tu us ego sum merci au revoir alors on est sur la fin du vidéo vous avez une ligne directe avec la Pologne comment va-t-il il est il est conscient mais son état décline rapidement alors ce qui se passe c'est que c'est ça c'est bien vous lisez alors vous allez voir le reportage télé Jean-Paul II face à Ali Akka dans une cellule d'une prison des environs de Rome la rencontre du pape avec celui qui a tenté de le tuer il y a un peu plus de deux ans place Saint-Pierre l'image du pardon une image lourde de symboles dans cette période marquée par la violence et par le goût de la revanche car ce matin il ne restait plus pendant quelques minutes que deux hommes qui partageaient la même émotion mais regardez plutôt ces images avons-nous déjà vu un homme même s'il est d'église serrait le bras de celui qui a voulu l'assassiner cette main ce coin qui se ferme pour mieux s'appuyer ses gestes sont-ils seulement prophétiques à voix basse dans un murmure en italien les deux hommes se parlent la porte de la cellule est restée ouverte pour raisons de sécurité mais ce qu'ils se sont dit restera un secret il n'y a pas de son rien sera enregistré Jean-Paul II depuis ce matin est le seul à savoir pourquoi Alia Kav voulait le tuer et puis ce sourire pourrait-on oublier mais ce regard toujours aussi fiévreux est encore là pour rappeler qu'est-ce qui s'est passé pourquoi le pape referme les yeux cette crispation par quoi est-elle provoquée le face-à-face intime et secret entre le tueur et sa victime est sur le point de se terminer Jean-Paul II 63 ans Alia K 25 ans ils se sont parlé 20 minutes enfin le pape s'en va mais tout de suite revient il avait oublié de donner au prisonnier son cadeau un chapelet en argent et nacre le pape entendait aujourd'hui pardonner personnellement c'était en fin de matinée à la prison romaine de répibia alors voilà donc voilà donc ce récit poignant de fait du pardon de Jean-Paul II qui l'a offert à son agresseur si vous voulez avoir tous les renseignements vous avez ça sur internet donc ce pourquoi que lui a tenté de l'assassiner et aussi sur la suite d'ailleurs il y a même un reportage que je ne vous montrerai pas mais on voit aussi Alia K qui va prier au tombeau de Jean-Paul II lorsqu'il est décédé il y a vraiment une histoire de réconciliation même de découverte chez Alia K il est même devenu chrétien catholique alors qu'il était musulman suite à bien sûr l'attitude de Jean-Paul II qui était complètement incroyable face à lui alors voilà c'est là-dessus que se termine le direct de la catéchèse sur le pardon de ce soir j'espère que que ça vous a fait vivre de belles choses j'aimerais avoir vos commentaires entre autres par rapport au plan technique vous savez que c'est une première pour moi de faire une catéchèse en direct c'est pas comme une célébration ou autre chose alors si par rapport au son par rapport aux vidéos vous avez peut-être des choses à me proposer pour la prochaine fois n'hésitez pas à me le faire on se donne rendez-vous un mercredi prochain ça va être un format un peu différent puisqu'on va aller dans l'église on va découvrir certaines choses qu'il y a dans les églises alors je vais avoir un caméramen avec moi donc on va pouvoir ça vous bougeait un peu et on va parler un petit peu plus de l'Eucharistie donc de la messe qui pourtant ne nous est plus disponible depuis un bon bout puis probablement pour un bout encore du moins jusqu'à Pâques ce ne serait pas possible d'avoir des messes dans les églises du moins d'y assister et bien là on va quand même découvrir ou redécouvrir la beauté de ce bien de nos églises et ce pourquoi c'est fait comme ça et on va parler aussi bien sûr aussi de la messe donc ça ça va être mercredi prochain 20h parlez-en autour de vous autres aussi et puis c'est ça j'attends bien sûr vos commentaires pour me dire comment on peut améliorer les choses en tout cas moi ça m'a fait plaisir de pouvoir être avec vous autres là où vous êtes malgré les grosses difficultés qu'on peut vivre face face au COVID-19 alors je termine tout simplement peut-être en faisant une petite minute de prière pour tous ceux et celles qui sont bouleversés nous nous inclus puis on terminera comme ça je vous invite à fermer les yeux même si vous êtes devant l'écran Seigneur tu vois notre monde tu vois aussi chacun de nous dans ce monde qui vivons avec une grande menace on te demande Seigneur de nous aider à trouver le courage la patience la persévérance le goût de rendre service aux autres dans la mesure où c'est possible la compréhension la bonté dont on a besoin pour passer à travers cette épreuve qui est inédite dans l'histoire de l'humanité Seigneur tu t'es présenté tu n'as pas fait défaut auprès de milliards de croyants dans l'histoire de milliards de chrétiens depuis 2000 ans viens dans nos cœurs viens mettre ta paix en chacun de nous et que ceux qui vivent des périodes d'angoisse et d'anxiété viens mettre un baume de paix ce soir en chacun de et mettre ton amour qui va jusqu'à pardonner merci Seigneur pour l'enseignement de ce soir et aide-nous à t'accueillir et à savoir que tu nous tends la main et que tu vis avec nous ces moments donc voilà alors je vous dis la semaine prochaine mercredi 20h s'il y en a qui veulent bien sûr assister à la messe bien sûr pas en direct mais via croixglorieuse.ca bien c'est là que vous pouvez le faire je resterai aussi disponible après le live pour répondre aux commentaires si vous pouvez si vous voulez m'appeler ou si vous avez besoin je sais qu'il y en a qui ont essayé de se connecter ça n'a pas été facile alors voilà au revoir